Bonjour, nous sommes le lundi 3 janvier 2011. Vendredi 24 décembre, vous pouvez le constater ici, le CAC 40 a terminé sa séance à 3900.39, ici donc. Le vendredi 31 décembre, ici, il a terminé à 3800.478, à la clôture. Il a donc régressé, entre ces deux dates, de 2,45%, ce qui est quand même assez notable. Pour la semaine prochaine, il me semble que ce mouvement baissé va se ralentir. Pourquoi ? D'abord parce qu'en fait, il y a un mouvement à la hausse, toujours. Regardez la moyenne mobile 150, regardez la moyenne mobile à 20 jours. Bon, il est vraisemblable qu'on va se diriger vers une bande de Bollinger beaucoup plus horizontale. Donc, il y a de fortes chances pour que ce mouvement se ralentisse, effectivement. Le mouvement de hausse générale, j'entends, au moins sur le moyen terme. Les stochastiques laissent entendre qu'il y aurait encore une baisse éventuelle, mais enfin, on verra. Alors, disons que je pense plutôt à une hausse modérée qu'à une baisse, une poursuite d'une baisse aussi catastrophique que celle à laquelle nous venons d'assister. Donc, ceci pour le CAC 40. Qu'en est-il maintenant de la parité euro-dollar ? Eh bien, le 24 décembre, elle était à 1,3116. 1,3116, alors ici, pour 1 euro. Le 31 décembre, vendredi dernier, elle était à 1,3370. Ici, vous le voyez, toujours pour 1 euro. Ça représente une progression de 1,94%, ce qui est tout de même, là aussi, assez remarquable. La semaine prochaine, moi, il me semble que ces variations de parité vont s'affaiblir un petit peu, et que, vraisemblablement, on va osciller, le rapport de valeur, pardon, entre le dollar et l'euro va osciller aux alentours de 1,32, 1,33 dollars pour 1 euro. Troisième chose que nous passons en vue habituellement, l'or. Alors, l'or, vous voyez, il a tenu toutes ses promesses. C'est ce que je lui avais demandé de faire. Bon, il ne m'obéit pas spécifiquement, je vous le dis tout de suite. Mais il n'empêche qu'il a terminé la séance à 1,420,70 dollars l'once, alors que la semaine d'avant, il était à 1,379,70 dollars l'once. Il a progressé de presque 3%, de 97% exactement, entre ces deux dates. Bon, je l'ai anticipé. Et il a effectivement dépassé les 1,400 dollars l'once, et apparemment, ça va continuer. Moi, je vois bien l'or passer à 1,500 dollars l'once, peut-être au cours même du premier trimestre de 2011, je ne sais pas. En tout cas, il continue sa progression, c'est une chose certaine. Il n'y a même pas la moyenne mobile à 150 jours, tellement elle doit se trouver assez loin. Alors, dernière chose que nous voyons maintenant, c'est l'argent. Eh bien, l'argent, lui, on voit quand même la moyenne, vous voyez où elle est placée. L'argent, il est à 30,84, c'est-à-dire que le ratio hors argent se situait vendredi dernier à 1,460,7. Autrement dit, l'argent continue à monter. Si l'heure continue à monter, l'argent monte encore plus vite. Et il se pourrait bien que ma prévision, en vous disant que l'année 2011 sera celle de l'argent, soit quand même exacte. Cela dit, je vous souhaite de passer une bonne semaine boursière, une bonne semaine tout court, pour cette première semaine de l'année 2011, au cours de laquelle je vous renouvelle mes voeux de réussite boursière au moins. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci de votre attention.